Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Cricut. Je suis Laure et aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser la lame ondulée en réalisant des plantes en papier. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Cricut France pour retrouver d'autres vidéos. Allez c'est parti ! Ce projet est de niveau intermédiaire et il vous prendra à peu près une heure. Pour ce projet, nous allons utiliser la Cricut Maker 3. En effet, la lame ondulée est compatible avec les familles de machines Maker et Maker 3. Nous aurons également besoin d'un tapis d'adhérence standard, d'un pistolet à colle, de la lame ondulée et de l'embout de rainage que nous placerons sur le boîtier Quick Swap, de différentes feuilles de couleur de papier, de tiges pour monter nos fleurs et de petits pots. Nous voici sur la toile de notre projet sur Design Space. Comme toujours, vous pouvez retrouver le projet sur notre profil Cricut France. Nos couleurs sont assignées afin de pouvoir lancer nos différents tapis dans nos différentes couleurs de papier. Comme vous pouvez le voir dans nos calques, le contour de nos éléments sont en découpe ondulée. Nous utiliserons donc la lame ondulée. Et nous avons également nos lignes de rainage. Elles sont marquées en pointillés. Nous cliquons sur Créer. Nous sommes sur un tapis. Nous pouvons prévisualiser nos différents tapis avec nos différentes couleurs de feuilles. Nous cliquons sur Continuer. Notre machine se connecte en Bluetooth. Nous allons sélectionner notre matériel dans la bibliothèque du matériel. Ici, un papier cartonné de 216 grammes. Design Space nous indique de charger d'abord la roue de rainage. Puis, ce sera au tour de la lame ondulée. Nous plaçons notre papier sur le tapis. Nous plaçons l'embout de rainage sur le boîtier Quick Swap. Et nous mettons le tout dans la mâchoire B. Nous lançons le rainage. La phase de rainage est maintenant terminée. Je vais remplacer l'embout de rainage par la lame ondulée. Nous continuons à charger nos tapis de chaque couleur. Et nous suivons toujours les étapes indiquées par Design Space. La taille de nos feuilles nécessite un tapis 30 par 60. Ainsi que des feuilles de la même dimension. Mais vous pouvez adapter la dimension de votre projet. Pour rester sur un format 30 par 30. Pour faciliter le décollement du papier. Je retourne mon tapis et je décolle le papier. Pour ce modèle de feuilles. Nous chargeons de nouveau la lame de rainage. Puis nous chargerons la lame ondulée. Toutes nos découpes sont réalisées. Nous allons maintenant passer à l'assemblage. Mes lignes de rainage sont apparentes. Je vais plier ma feuille pour lui donner du volume. Nous allons maintenant appliquer de la colle chaude. Pour fixer la tige à la feuille. Nous procédons de la même manière pour les autres feuilles. Pour les feuilles longues. Je place directement la colle chaude sur la feuille. Que je colle sur le pot. Je viens ensuite recourber la feuille. Pour le troisième et dernier modèle. Je plie sur les lignes de rainage. Pour donner du volume à ma feuille. Puis j'applique de la colle chaude. Pour faire adhérer la tige. Voici comment utiliser la lame ondulée. Pour créer des plantes en papier. Et végétaliser votre environnement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501